hey c'est tout le monde c'est Bouskaman et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle histoire de la semaine et celle ci est vraiment toute fraîche d'aujourd'hui enfin d'hier plutôt puisque voilà je tourne mes vidéos un jour à l'avance et c'est une histoire qui peut toucher tout le monde mais bon si ça vous intéresse pas après ma life vous n'êtes pas forcément obligé de rester voilà simplement je dis ça parce qu'il ya des mecs qui ont mis des pouces rouges à ma précédente vidéo voilà ça vous intéresse pas c'est pas la peine de mettre des pouces rouges la hitter ça sert à rien donc voilà donc un petit bf hardline en support c'est vrai que j'avais fait ma précédente vidéo dessus bâtard mais voilà j'avais envie d'y rejoindre un petit peu donc qu'est ce qui s'est passé c'est vous avez pu le voir au titre c'est un vol en fait mais je n'ai pas été volé voilà j'ai direct un petit spoil en fait je vous explique donc je sortais de mon lycée habituellement donc c'est passé mardi je sortais mon lycée il faut savoir que je prends le bus quand je sors parce que c'est juste pour gagner du temps en fait je prends le bus qui me dépose un arrêt de tram et ensuite je prends le tram pour arriver en fait plus rapidement en ville et ensuite je reprends notre bus pour rentrer dans la petite banlieue de chez moi mais bon le matin je prends que deux bus comme ça j'ai pas besoin de faire plusieurs trucs donc bref c'est juste pour gagner du temps en fait le soir pour rentrer un peu plus tôt je prends le tram parce que ça m'emmène plus rapidement en ville bref et donc en fait dans ce tram putain j'ai encore appuyé sur ma touche qui il y avait énormément de monde donc j'étais un peu on va dire au fond j'étais un peu au fond du tram enfin j'étais pas j'étais au milieu mais au fond vers à l'extérieur des portes on va dire enfin voilà et donc il y avait une personne à ma droite qui était à peu près à un mètre de moi et une autre personne qui venait du cfa que je enfin que je connais pas mais qui est au cfa voilà j'ai déjà vu sa gueule qui était juste à côté de moi un peu collé enfin ouais même presque collé en fait un peu trop d'ailleurs j'ai un shoot de merde je suis désolé je l'ai quand même tué donc il y avait un shoot de merde pire que le mien voilà c'est fini donc je j'étais en fait ils ont essayé de me show up mon iphone je vous explique c'est un iphone 5s pour ceux qui veulent savoir un peu le modèle exact donc habituellement voilà ce que je fais c'est c'est un type ça d'accord j'écoute de la musique et puis j'envoie des sms tout simplement donc c'est ce que je fais et je voyais le mec vraiment regarder mon iphone avec insistance et donc batard enfin vraiment il le regardait comme si ça l'intéressait puis l'autre il s'envoyait des petits des petits regards et tout genre des petits mouvements de tête et tout donc je sentais franchement je sentais le truc à venir à 10 km je me suis jamais fait racket ou quoi que ce soit mais là ça sentait à 3 km enfin les mecs étaient pas du tout discrets et donc je me suis arrêté à la gare bon après j'en avais un peu rien à foutre sur le coup mais je me suis arrêté à la gare donc vraiment l'endroit où il y a plus de monde il ya tout le temps des flics qui circulent enfin vraiment il ya il ya vraiment beaucoup de monde donc je descends sans trop faire attention sauf que le mec me looker vraiment à mort et donc du coup ça m'a ça après ça a prêté mon attention putain je me fais one shot et puis je sais pas trop d'où le mec je les vois ils sortent après moi en même temps et tout en se regardant toujours en faisant des petits mouvements de tête et tout genre oui vas-y ok c'est maintenant donc le mec qui était à ma droite au début dans le tram moi je m'arrête il y a mon arrêt qui est juste devant la route puis moi je j'ai toujours tiré les jambes quand vous avez un mec au bouclier comme ça non mec t'es sérieux putain donc le mec qui était à ma droite dans le tram moi je me suis arrêté derrière mon arrêt enfin j'étais j'étais derrière mon arrêt parce que l'arrêt était juste blindé parce qu'il pleuvait en fait donc il était vraiment noir de monde donc je me suis mis derrière j'avais une capuche je m'en battais les couilles un peu et euh où il y a du monde oh putain t'es sérieux j'en ai eu qu'un je suis désolé pour le gameplay ce sera pas un truc de porc et tout parce que je parle euh c'est assez laborieux je vais essayer de donc lui en fait il me passe devant euh il me passe devant et tout genre ni bien ni connu mais toujours un petit peu en me regardant et tout il est passé où le mec encore lui les die mais voilà il était derrière putain il a fait un contournement il pouvait pas rocher devant donc il me passe devant il y a son pote qui était devant moi qui me collait vraiment à mort comme s'il essayait d'aller me fouiller ou tout comme ça je le vois un peu arriver vers moi euh en mode euh yolo et tout euh un peu peu de temps après euh peu de temps après l'autre il arrive vers moi avec une clope au bec et tout et il me dit euh t'aurais pas du feu je dis bah non je fume pas là il y a son pote qui arrive genre de nulle porte tu sais enfin batard il m'a vu mais vas-y mec je me prends des trucs du turfu en 3 balles je meurs euh il lui tend un briquet genre il lui allume sa clope le mec il tire une latte il me fout la fumée dans la gueule et tout j'ai horreur de ça le mec il commence à me parier il me fait euh ouais t'es doux je dis de quoi je suis doux bah t'es dans quelle bahut et tout euh je dis bah je suis au cfa des doux et pourquoi euh enfin cfa des doux voilà c'est bon peut-être pas dire de l'établissement mais bon bref je l'ai dit il fait bah j'ai pas le droit de te poser des questions je dis mais qu'est-ce que tu veux tu sais là il y a son pote il arrive il commence à il me prend en fait je faisais enfin je sais pas comment dire j'ai louché genre il met son pied sur mon pied en fait pour m'immobiliser mais bon c'est vraiment une technique de merde j'ai jamais vu ça et je pense pas que je l'en reverrai enfin parce que lui enfin technique vraiment de merde en fait le mec appuie avec sa jambe enfin avec son pied du coup sur mon pied pour pas que je puisse pas en aller donc lui pour tenir des gens c'est appuyé sur les pieds enfin il est un peu con mais bon bref c'est ce qu'il a fait vas-y là je me fais défoncer euh et euh il commence à prendre sa main et à m'appuyer sur la nuque genre à me tenir la nuque et le mec il fait écoute on veut ton portable euh ça va bien se passer on fait ça discrètement et tout bref j'ai retenu un peu que ça ce qu'il m'avait dit je sais pas s'il m'a dit autre chose bref je commence à me débattre le mec commence à appuyer vraiment sur ma nuque et tout vas-y bouge pas et tout donc je voyais que le mec s'excitait un peu vas-y mec je me prends les trucs du turfu je sais pas où ils sont euh je dis vas-y c'est bon je vais te le donner mon portable et tout mais moi mon iphone sincèrement c'est toute ma vie je serais capable de faire n'importe quoi pour pour le garder franchement genre si si le bateau il coule j'essaie de nager avec le bras en l'air pour maintenir mon iphone en vie tu vois enfin c'est un peu comme ça que je le vois enfin mon portable de base et donc bref euh donc là voilà première fois il me fait ça donc je fais vas-y c'est bon je vais te le donner mon portable et tout son pote il faisait strictement rien à part rester devant moi et à me regarder à fumer bref et là je commence vraiment à me débattre euh donc il faut savoir que les mecs sont vraiment cons ils avaient peut-être mon âge donc j'ai 17 ans ils faisaient ma taille donc j'avais pas peur d'eux et les mecs sont vraiment trop cons parce que on était devant la gare euh comme je vous l'ai dit au début il y a des flics qui circulent tout le temps devant bon là il y avait une bagnole de filles qui venaient de circuler mais elle s'était barrée après dans une rue il va pas loin il y a du passage l'arrêt de bus j'étais derrière c'était noir de monde mais le mec il s'en bat les couilles il vient voler des portables enfin sans te l'arracher toi c'est même pas il court il t'arrache ton portable non c'est il vient te voir tout calme vas-y ne crie pas ne t'inquiète pas euh enfin le mec ta gueule quoi mec j'ai juste à crier il y a je sais pas oh j'ai fait le coup putain je sais pas où ils sont ces bâtards donc je commence à me débattre je commence à enlever sa main de ma nuque et tout je le pousse et puis je me casse 10 mètres plus loin tu vois genre genre normal tu vois j'en ai rien à foutre d'eux les mecs je me suis retourné juste pour voir en fait la gueule qui tirait les mecs genre ils se sont regardés attends qu'est-ce qu'il vient de se passer aucune autorité quoi en fait c'était un peu ça euh donc ça m'a fait bien rire en fait c'était des amateurs parce que je veux dire tu veux voler un truc tu veux être un minimum discret tu vas pas devant la gare c'est comme si t'allais à Paris et tu te mettais je sais pas devant devant le Montparnasse ou en plein je sais pas ouais enfin ouais gare de Lyon ou je sais pas enfin vraiment des grosses merdes euh donc bref euh je me barre et tout je commence à appeler un pote au cas où parce que j'ai vu en fait l'autre type qui me collait vraiment dans le tram euh lui je l'ai vu il a commencé à se barrer un peu euh pas dans une ruelle mais voilà à un autre endroit vraiment se barrer vite fait et tout euh et à ce moment j'étais en train de passer un coup de téléphone en fait et t'as son autre pote qui arrive et tout il me fait vas-y t'appelles qui t'appelles qui bah en fait j'étais en train d'appeler un pote pour savoir s'il était dans les parages pour savoir s'il y avait d'autres mecs qui allaient revenir ouais c'était j'appelais juste mon pote pour euh pour lui demander s'il était dans les parages au cas où j'ai besoin d'aide en fait voilà parce que j'étais tout seul s'il ramenait des potes si l'autre type au début il courait pour aller ramener des potes et tout donc il y avait son pote qui arrive ouais t'appelles qui t'appelles qui je fais vas-y j'appelle un pote qu'est-ce qu'il y a le mec il me fait vas-y je vais te foutre une baffe et tout enfin tu sais déjà le mec enfin t'es censé être un minimum crédible tu dis pas je vais te foutre une baffe tu vois c'est pas crédible je veux dire tu tu fous pas des baffes aux gens que t'aimes pas tu vois enfin tu fous des points tu vois une baffe c'est pas intimidant il me dit ça et en fait il se barre en fait voilà tout simplement le mec se barre donc moi je suis pas resté à l'arrêt de bus parce qu'il y a à rejoindre son pote donc je savais pas trop ce qu'ils allaient faire peut-être ramener des potes et tout parce qu'il faut savoir que le lycée où je suis c'est quand même un peu chaud vraiment c'est un peu chaud et je suis désolé je fais vraiment un gameplay de merde mais bon ça me bat les couilles vous êtes là pour l'histoire c'est vraiment pour ça cette petite série donc moi je me barre en fait à un arrêt un peu plus loin carrément un peu plus loin enfin ils sont assez espacés en fait le deuxième arrêt est assez espacé d'accord je spawn je meurs c'est génial donc je vais à l'autre arrêt ça m'a avancé un petit peu et en fait je vois deux deux contrôleurs de bus mais c'est pas c'est plus trop des contrôleurs de bus maintenant c'est un peu des mecs qui assurent un peu qui font un peu de la prévention vous savez bref il y en avait deux je fais bonjour excusez moi entre temps j'avais j'avais eu mon pote il m'avait dit ouais t'inquiète pas et tout je fais excusez moi on a essayé de me voler mon portable et tout c'est ici enfin c'est à vous qu'on doit le dire et tout il me fait ouais ouais t'as très bien fait et tout il y a pas beaucoup de monde qui nous le disent et tout donc là il m'a pris la prime à disposition j'ai donné mon nom mon numéro de téléphone et tout il me dit t'as un peu de temps ça te dérange pas si on revient à la gare et tout pour aller voir s'ils sont là je dis ouais ouais mais je pense pas qu'on ait des chances de les voir parce qu'ils ont cru que j'avais appelé les flics en gros donc ils se sont barrés mais je pense vraiment pas qu'on va pouvoir les voir donc on y est quand même allé entre temps on a discuté et tout enfin voilà j'aurais dit en fait ce qui s'était passé après on est allé dans leur espèce de petit bureau et donc du coup en fait il va y avoir des mecs qui vont faire beaucoup plus de rondes devant mon lycée je fais un score de merde et donc maintenant ils voient à quoi je ressemble donc du coup ils peuvent facilement entre guillemets me protéger donc bref de toute façon je m'inquiète pas je m'en bats un peu les couilles mais c'était juste pour raconter cette petite histoire et tout le monde pourrait être victime de ça mais ça se voit quand même quand on se fait suivre ça se voit vraiment à 10 km donc voilà c'était la première fois que ça m'est arrivé et j'aimerais je voulais en parler donc voilà on va peut-être finir la game on est sur Dust Ball c'est en 300 tickets on va peut-être faire un ou deux kills et puis on arrêtera là parce que j'ai fini mon histoire du coup je pourrais enchaîner sur une deuxième histoire mais je sais pas ça va faire un peu long peut-être c'est surtout la première qui est intéressante putain mais j'ai vraiment un shoot de pite mon gars ça fait longtemps que je joue enfin je joue plus trop sur PC j'ai plus repris le code à mort là en ce moment mais donc voilà donc j'espère que cette petite histoire de la semaine vous aura plu pas de pouce rouge s'il vous plaît pardon puis laisser un petit pouce vert ça me ferait vraiment plaisir ça m'encouragerait à vous faire des petites histoires voilà ça peut être du fun et puis ça peut être des choses comme ça qui peuvent des sujets un peu sensibles et tout qui peuvent toucher un peu tout le monde et je trouve ça complètement absurde de voler des personnes surtout des portables enfin maintenant je sais pas après moi je sais qu'iPhone t'as juste à aller sur le cloud et tu bloques ton portable quoi même carte sim ou pas carte sim les mecs tu bloques ton portable et voilà le truc est plus utilisable donc ça sert plus à rien de voler un iPhone en tout cas après je sais pas les autres marques mais de nos jours ça sert à rien d'ailleurs ça sert toujours à rien de voler des choses voilà mais bon c'est comme ça il y en a qui le font parce qu'ils sont cons parce que c'est vraiment le mot s'attaquer à deux enfin ok ils sont là il est si le gun mais donc voilà c'était le petit message donc moi sur ce je vais vous laisser portez vous bien et laissez des petits commentaires avec des petits j'aime pour me faire perdre vos réactions et moi je vous laisse faire choose your player maryo j'aime 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 maryo j'aime j'aime chị je j'aime 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 Sous-titrage ST' 501